Alors bonjour à tous, c'est heureux de vous retrouver, chers amis et ennemis, j'espère que vous allez bien, surtout mes ennemis, tu veux toujours que tes ennemis aillent bien parce que c'est bon signe d'avoir des ennemis. Avoir juste des amis, c'est un petit peu louche. Il y en a qui avaient juste des amis et qui n'ont pas été capables de garder leur plateforme. C'est mieux d'avoir des ennemis pour garder tes plateformes parce que si tu as plein d'ennemis, ça veut dire que tu racontes des choses qui dérangent et qui dérangent vraiment et qui viennent déranger ceux qui sont dérangés. C'est ça le plus important. Heureux de vous retrouver en ce 17 octobre 2020. J'espère que vous allez bien parce qu'on est à une époque des plus critiques pour nos pays à nous. Les Français, les Québécois, les Canadiens, les Américains, on est dans une époque vraiment critique et je dois vous avouer qu'il n'y a pas de meilleur sentiment et de feeling que d'être démocrate en ce moment. Honnêtement, il n'y en a pas de meilleur feeling que d'être démocrate. Pas pour les politiques du Parti démocrate, mais pour la défense de la rationalité, la défense de la vraie liberté d'expression. Parce que tout le monde a confondu, surtout avec les années Trump qui se termine le 3 novembre, a confondu le droit de dire n'importe quoi, sans aucune preuve, sans aucun fait de quoi que ce soit sur plein de sujets, de juste répéter des idées conspirationnistes qui, la plupart, émanent de la Russie et de Vladimir Poutine, qui en passant, j'aimerais vous rappeler, a été 40 ans au KGB à torturer, emprisonner tous ceux qui osaient penser différemment que le système communiste de l'époque et ça n'a pas changé aujourd'hui avec la pseudo-transformation de l'ex-ORSS en Russie, de Vladimir Poutine et de toujours la même élite qui gouverne et qui contrôle la Russie. Et c'est toujours le même livre d'exécution qu'on a, le même playbook. Tu ne peux pas questionner le système en toute liberté, puis tu ne peux surtout pas t'opposer à Vladimir Poutine, sinon tu vas finir, comme tous ceux qui ont essayé, soit en prison, soit en Sibérie, ou quelque part dans un goulag. Et ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Tu peux avoir des idées politiques, des rêves politiques, des ambitions politiques basées sur un programme, sur des idéologies, sur des lois que tu aimerais voir passer. Ça, c'est une chose. Puis tu débats de tes idées intelligemment. Tu débats de tes idées ouvertement, en permettant à l'autre d'échanger parce qu'on parle d'idées. Puis tu ne peux pas commencer à t'enrager puis à menacer tout le monde de finir en prison parce qu'il y a des gens qui s'opposent à tes idées. Ce n'est pas comme ça qu'on a fonctionné. Ce n'est pas comme ça qu'on a prospéré. Ce n'est pas comme ça qu'on est devenu des nations confortables. Ce n'est pas comme ça qu'on a grandi. Le débat politique, c'est une chose. Puis le droit de parole, c'est une autre chose. Le droit de parole doit être encadré. Tu ne peux pas commencer à inventer des faits parce que toi, tu as envie de devenir populaire. Le droit de parole, c'est quelque chose de vraiment important. Puis moi, je l'ai réalisé. C'est pour ça que je me suis corrigé avec le temps. C'est pour ça que j'ai fait un examen de conscience. Et c'est pour ça que j'ai pris du recul. Pour me rendre compte que c'est un pouvoir extraordinaire, la parole, mais que ça peut vraiment causer beaucoup de dommages. Surtout quand tu racontes n'importe quoi. Tes idées politiques, tu peux les présenter. C'est des idées politiques. Mais quand tu commences à construire des faits qui n'existent pas, là, on a un vrai problème. Et là, ça, ce n'est plus du droit de parole. La liberté d'expression, ce n'est pas le droit de raconter n'importe quoi sans fait, sans preuve. Comme par exemple, certaines personnes ont allégué que la COVID-19, c'était un coup monté du gouvernement mondial pour faire tomber Donald Trump que c'était tout fake. Je n'ai pas besoin de vous rappeler qui a dit ça, là. Vous le suiviez. Bien ça, c'est du mensonge. Ça, c'est raconter n'importe quoi qui n'ont rien à voir avec des idéologies politiques que tu veux défendre sur une plateforme en débattant. Là, tu avances quelque chose qui est impossible à prouver, qui vient endommager nos pays respectifs, qui sont, je pense, l'endroit où tu préfères vivre. Je ne pense pas que tu veuilles aller vivre en Corée du Nord. Je ne pense pas que tu veuilles aller vivre en Russie non plus. Mais tu joues le jeu du Kremlin en répandant des histoires comme celle-là parce que toutes ces histoires-là proviennent de toutes sortes de sites de Russie qui sont toutes intentionnellement fabriquées pour venir perturber les citoyens de nos pays forts, puissants et libres. Pour essayer de nous convaincre que c'est nous autres qui avons un problème avec nos gouvernements, puis notre liberté, puis nos systèmes. Nos systèmes ne sont pas parfaits. Moi, je n'arrête pas de le critiquer, mais je peux dire une chose, je suis pas mal plus content de vivre ici que de vivre en Russie ou en Corée du Nord. Malgré toutes les imperfections de notre système, je pense que c'est ce système-là que je vais défendre avant de défendre le système russe, puis de défendre la présidence ou l'exemple de présidence de Vladimir Poutine pour l'importer dans nos pays. J'aime autant avoir un Emmanuel Macron, Justin Trudeau, puis un François Legault qu'un tyran démoniaque et despote et despotique comme Vladimir Poutine. J'espère que vous êtes de mon côté, sinon, vraiment, on n'a rien en commun. On n'a rien à partager. C'est vraiment important de comprendre ça que la liberté de parole, c'est pas le droit de dire n'importe quoi parce que tu veux donner une importance, puis de trouver une popularité que t'es incapable de trouver parce que t'es pas capable de défendre tes idées, parce que t'as pas le charisme pour défendre tes idées ou parce que tes idées sont impopulaires. T'as pas le droit d'utiliser ton droit de parole, ton pseudo-droit de parole, puis ta liberté d'expression pour raconter n'importe quoi. Que la COVID-19, c'est juste une grippe ordinaire. Encore là, le même personnage vous a dit ça pendant des mois et des mois. C'est pas une grippe ordinaire. Puis ceux qui pensent ça encore aujourd'hui, je sais pas, dans quel univers vous vivez, mais faut revenir sur Terre. Moi, j'ai des infirmiers et des infirmières à qui je parle régulièrement du monde du système de la santé, puis tu regardes ce qui se passe dans le monde, si tu penses que ça, c'est une grippe ordinaire. Puis même Donald Trump l'a dit dans des enregistrements avec Bob Woodward qui ont été déclassifiés puis publiés, puis je vous en avais partagé des extraits. Donald Trump, au mois de février, dans une entrevue avec Bob Woodward, au téléphonique, qu'il a pas nié, puis il a dit « oui, c'est vrai ». J'ai dit ça. Bien, il a dit que c'était pas une grippe ordinaire, que c'était vraiment cinq fois plus mortel que la grippe ordinaire, que c'était quelque chose qu'on peut pas comparer à la grippe ordinaire. C'est, même, il dit, même la souche la plus forte de toutes les grippes saisonnières qu'on eue, tu peux pas la comparer à ça. C'est aéroporté en plus. Et il dit « je sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec ça ». Donc, au mois de février, il savait déjà que c'était super grave. Mais comme il n'a aucune notion de morale puis qu'il était en campagne électorale, bien, il a décidé de prendre le camp. Au lieu d'avoir été celui qui admet tout ça puis qui prend une solution nationale pour combattre ça puis de devenir le défenseur de cette équipe qui aurait été d'une équipe nationale pour affronter cette pandémie-là, il a décidé de jouer un autre jeu complètement, complètement irréaliste et complètement irresponsable. Celui de dire que quelques semaines après, à peine, il s'en va dans un rassemblement politique pour dire « ça, la COVID-19, c'est la dernière fumisterie des démocrates ». Complètement, complètement irresponsable et ça va lui coûter la présidence. Mais ça nous ouvre les yeux sur « qui est vraiment Donald Trump ». Qui est vraiment Donald Trump ? Quelqu'un qui n'avait aucune considération pour qui que ce soit. D'ailleurs, il a traité les anciens combattants puis les soldats qui sont morts au combat de « losers » puis de « suckers ». Ça t'en dit beaucoup. Aussi, quand il a dit, pardon, qu'au moins la crise actuelle puis la COVID-19 et les distanciations sociales, ça lui évitait de donner la main à toutes ces « misérables », ça t'en dit beaucoup sur ce qu'il pense vraiment du monde. Au moins, ça l'a exposé. Aussi dans son jeu de s'approprier la Maison-Blanche pour enrichir l'Empire Trump. Et on l'a vu, il y a tellement d'exemples. Et aussi, pour jouer le jeu et appliquer la stratégie de Vladimir Poutine et des Russes, celle de démoniser, utiliser le ministère de la Justice, département de la Justice, pour cibler, terroriser, harceler, menacer des opposants politiques. Est-ce qu'on est rendu dans ce genre de comportement où on n'est plus capable de débattre des idées pour essayer de convaincre les gens qu'on a la meilleure idée, qu'on est rendu tellement faible au niveau de la démonstration de nos idéologies qu'on doit utiliser les menaces et le département de la justice et les menaces d'emprisonnement contre ceux qui s'opposent à nos idéologies? On est rendu dans ce genre de stratégie-là? C'est dans ce genre de monde-là qu'on veut nous faire vivre? Parce que c'est ça le danger. Et c'est ça qui est en train d'arriver quand tu regardes la France et les opposants à Macron. Quand tu t'en vas sur tous ces réseaux sociaux, tu regardes les commentaires des gens, il n'y a vraiment pas beaucoup de rationalité là-dedans. Ça fait allusion à des cabales de cannibales mangeurs d'enfants, puis toutes sortes de folies complètement démoniaques qui n'ont rien à voir avec la vérité, la réalité ou le débat politique, puis qui sont de la démonisation comme exactement ce que les Russes, Vladimir Poutine, avaient comme stratégie de venir déstabiliser nos pays avec toutes sortes de fake news comme ça, puis d'histoires qui ne tiennent pas la route, puis qui sont tellement burlesques que c'est venu convaincre les plus fragiles de nos sociétés. Puis là, tu les vois sur les réseaux sociaux en train de se démener vraiment comme un poisson qui t'a sorti de l'aquarium. C'est pathétique. C'est pathétique. Puis là, ça a mis le feu aux poudres depuis 3 à 5 ans. Au Québec, comme en France, comme ailleurs, quand tu n'es plus content de ton gouvernement, tu veux le destituer, tu veux les envoyer en prison. Vraiment, c'est dans ce genre d'environnement-là que vous voulez vivre. Moi, je ne sais pas, mais il est temps qu'on revienne à de la raison. Parce que tu ne peux pas gagner un combat politique en utilisant cette stratégie-là. on ne laissera jamais faire ça. Ce n'est pas permis. Puis moi, je serai le premier à me lever. Puis là, je me lèverai vraiment. Puis moi, je t'en partirai une fondation, une vraie... pour la vraie défense du droit de parole. Tu peux dire n'importe quoi sur ton idéologie politique, mais ne viens pas inventer des faits dans le monde réel. puis inventer des idées puis des théories qui sont complètement burlesques, puis qui relèvent vraiment de la folie. Là, parce que moi, je vais vraiment me lever. Puis je vais vraiment... puis j'ai le pouvoir de la parole pour faire ça. Puis s'il faut que je le fasse, je vais le faire. Parce que là, on est rendu à une époque, à un moment crucial de notre civilisation, où on peut sombrer vraiment dans la grande noirceur par l'ignorance, puis vraiment la plus grande ignorance orchestrée, dirigée, manipulée par le Kremlin et Vladimir Poutine. Vraiment dangereux tout ça. Puis je voulais vous conscientiser à tout ça. On s'amuse, on peut débattre d'idées. Tu peux être péquiste, nationaliste, t'as le droit, mais il va falloir que tu sois capable de débattre tes idées puis de nous convaincre, pas en nous menaçant, pas en nous traitant de traite, pas en nous menaçant physiquement, parce que moi, j'ai eu plein de bonasses physiques, mais ça me fait pas peur, là. Il faut que tu sois capable de débattre de tes idées, parce que tes idées sont pas fortes. Tes idées plaisent à personne, puis tu veux les imposer par la force. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Regarde, si tu prends le mouvement indépendantiste au Québec, ils ont eu 50 ans pour convaincre les Québécois puis ils ont pas été capables. Bien, je pense qu'il serait temps que tu passes à autre chose, là, parce que t'es pas capable de les convaincre. Anyways, parce que tes arguments sont déplaisants. Pour unir, faut que tu sois plaisant. Faut que t'aies des idées qui rassemblent tout le monde. Parce que c'est ça le but de la politique, c'est de rassembler tout le monde. Donc, en conclusion, le vrai danger, c'était pas le gouvernement mondial des Rothschilds, puis des Rockefeller, puis de toute cette idée-là encore, qui est toute partie de la Russie, puis du Kremlin, puis de Vladimir Poutine, pour essayer de démoniser notre système, l'ONU, puisque tous les progrès qu'on a faits depuis 50-60 ans, as-tu vu ce qui se passe en Russie? Y'en a pas eu de progrès là-bas, là. As-tu vu ce qui se passe dans les pays qui sont encore communistes? Y'en a pas eu de progrès dans ces pays-là. Puis malheureusement, pour ces pauvres populations-là qui sont endoctrinées, connaissent rien d'autre, le système des endoctrines du matin au soir, mais y'en a pas eu de progrès dans ces pays-là. Alors que nous autres, on a eu des progrès, puis on est allé aussi en apporter des progrès dans d'autres coins du monde pour sortir les populations de la misère. C'est ça, le globalisme et le mondialisme. Ça a été pour améliorer la vie de la majorité de la population mondiale. Ça a été démolisé par, encore là, le Kremlin et Vladimir Poutine. Puis on s'est fait embarquer là-dedans parce que c'est pas facile de s'y retrouver. Puis ça, je peux comprendre ça. C'est pas facile de s'y retrouver. Mais à un moment donné, il faut que tu retrouves la raison, puis que tu essaies de t'équilibrer, puis de te poser la question, comment tu peux évoluer dans la vie de la meilleure façon possible pour être en harmonie avec tout le monde? Penses-tu que c'est en insultant tout le monde, en créant des idées loufoques comme ça, qu'il y a une cabale de cannibales, mangeurs d'enfants dans nos gouvernements? Voyons donc. Puis que la COVID-19, c'est un coup monté pour se débarrasser de Donald Trump. Voyons donc. Donc, tout ça, tous ces mouvements de perturbation de nos sociétés stables, évoluées, accueillantes, qui ont été lancés par le Kremlin et Vladimir Poutine depuis une vingtaine d'années par les réseaux sociaux, puis ils ont compris que ça pourrait prendre racine, bien c'est vraiment important de réaliser qu'il faut se s'immuniser contre ça. Puis de comprendre que le droit de parole, puis la liberté de parole, c'est pas le droit de dire n'importe quoi, puis d'inventer des faits puis des histoires burlesques pour faire à croire au monde que c'est vrai. Donc, le vrai danger, c'est pas le gouvernement mondial. Le gouvernement mondial, ça serait une bonne chose parce que ce serait une preuve de l'unité mondiale. Puis de toute façon, tu vas toujours être soumis à des gouvernements, des lois, des taxes et des impôts. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais la vraie menace, c'est le Kremlin, c'est Vladimir Poutine, c'est des gens de son espèce qui règnent comme des tyrans, des tortionnaires, puis qui essayent de vous convaincre par les réseaux sociaux parce que tu n'as aucun contrôle là-dessus. C'est tous des gens anonymes, puis qui propagent des insanités, qui essayent de nous convaincre que c'est nous autres qui avons un problème dans nos pays. Prends 30 secondes, puis réfléchis à ça. Est-ce que c'est vraiment nous autres qui avons un problème? Est-ce que tu as vraiment un problème dans ta vie ou si tu t'en vas vivre en Russie, tu penses que là, tu vas vraiment avoir un problème? Réfléchis à ça, mon chum. Mais pour l'instant, ça fait vraiment du bien d'être démocrate, dans le sens où, je ne parle pas des politiques, je parle de la vision du monde, puis de la défense du vrai droit de parole, puis de la vraie liberté, puis de la vraie Constitution américaine. La Constitution américaine, ça n'a pas été pour que Donald Trump siège comme un empereur à la Vladimir Poutine en menaçant tout le monde qui ne pense pas comme lui de finir en prison. Je vous reviens.